Chers Niçois et chers Niçois, mes chers concitoyens, au moment de vous présenter mes voeux pour 2021, tant d'images de l'année écoulée défilent dans mon esprit. Il y a un an tout juste, qui pouvait imaginer une année 2020 faite de tant d'épreuves, de souffrances, mais aussi de résistances ? Ces épreuves, nous les aurons subi à Nice plus qu'ailleurs. Qui aurait pu dire que nous aurions à affronter une tempête qui dévasterait nos vallées, un attentat des plus cruels et un virus qui nous empêcherait de nous étreindre, nous embrasser et même de nous rencontrer, un virus qui nous contraindrait à restreindre nos libertés les plus chères, un scénario digne d'un réalisateur de science-fiction. Et pourtant, nous avons ensemble traversé tout cela. C'est bien sûr avec émotion que je repense à chacun de ces moments passés avec vous. Je pense ce soir à ceux qui ont tout perdu dans nos vallées, aux plus graves victimes de la maladie, aux morts et aux disparus de la tempête, à l'image du courageux commandant des pompiers Bruno Colubert et de notre agent de la métropole Loïc Milot devenu des symboles de ce moment terrible. Je pense à Simone, Vincent, Nadine, qui dans notre basilique Notre-Dame sont morts de la manière la plus atroce qui soit, assassinés par l'islamo-fascisme. Mais c'est aussi avec le sentiment et la fierté d'être le maire et le président d'un territoire d'un peuple qui a résisté, qui a montré toute sa générosité et qui a fait preuve d'ingéniosité, d'adaptabilité, d'agilité que je m'adresse à vous. C'est plein de reconnaissance que je suis devant vous ce soir, vous qui avez fait preuve de rigueur et de discipline, vous qui avez accompagné la solidarité tout au long de l'année à l'égard des plus fragiles, de nos aînés et de nos sinistrés, vous, policiers et militaires et agents de la police municipale de Nice qui avez neutralisé le terroriste, vous, agents de toutes les collectivités de l'État, dont l'engagement illustre ce qu'il y a de plus grand et de plus noble dans la fonction publique, vous qui avez été à mes côtés pour distribuer des masques à tous les personnels en première ligne, à tous les soignants du public et du privé, puis à toute la population, vous qui avez livré des colis, à nos milliers de seniors et aux personnes fragiles que nous continuons à protéger prioritairement. Oui, tout le monde a en tête ces tonnes de matériel que nous sommes allés chercher jusqu'au bout du monde. Tout le monde a dans le cœur ses volontaires et bénévoles sur nos plateformes de distribution, ses caissières, ses livreurs, évidemment, ses personnels de santé, les libéraux, les urgentistes et les laboratoires qui ont été et sont là toujours. Merci à vous, agents de la ville, de la métropole, du Centre communal d'action sociale et de nos régies mobilisées dans la lutte contre la Covid-19. Merci à vous, agents de la métropole et personnels des entreprises de BTP, acteurs de la reconstruction qui en quelques jours avaient rétabli les routes, l'eau, l'électricité, les communications et redonné vie à nos vallées. Oui, Nice et sa métropole ont été encore une fois au rendez-vous de chacun de ces moments. J'ose le dire, pas un territoire n'a été autant éprouvé et pas un territoire n'a été aussi envié pour sa capacité à se relever. Et tout cela, c'est grâce à vous. Combien auraient flanché ? Combien auraient abandonné ? Combien seraient démolis ? Eh bien, nous sommes là. Le cœur lourd ? Mais nous sommes là. Je ne peux pas vous promettre que 2021 sera moins tourmenté. Ce serait vous mentir. Dans le monde dans lequel nous vivons est fait d'incertitudes. Mais ce que nous avons vécu a démontré que ce sont notre agilité, notre réactivité qui font notre force. Jusqu'à avoir été la première ville de France à démarrer sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Alors aujourd'hui, nous sommes en ordre de marche. pour toujours mieux vous protéger quoi qu'il arrive. C'est dans ce but que nous avons bâti notre agence de prévention des risques, notre plan d'alimentation territoriale pour plus d'autonomie, un conseil local de santé qui coordonne l'action des acteurs de la santé, du public et du privé, un plan de relance économique destiné à toutes nos entreprises, donc à nos emplois et à ceux de nos enfants. et enfin accélérer le programme de notre hôtel de police à l'ancien hôpital Saint-Roch qui réunira police nationale et police municipale en un même lieu pour renforcer leur action contre l'insécurité et le terrorisme. Vous protéger reste ma priorité. Pour autant, je ne renoncerai pas à continuer en Bélière-Nice à préserver son environnement et ses paysages, à accentuer son rayonnement en soutenant toujours notre tissu culturel si talentueux et si créatif. Alors, mon vœu le plus profond aujourd'hui, c'est que nous soyons en 2021, plus unis encore que jamais. Fort de la confiance que vous m'avez témoigné il y a quelques mois, ainsi que je m'y suis engagé, c'est à vos côtés et nulle part ailleurs que je continuerai à mettre toute mon énergie pour vous protéger et faire gagner la vie. Je souhaite à chacun des vœux qui réchauffent le cœur et nourrissent les plus belles espérances. Prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.